bonjour bienvenue chez les stroumpfs on va faire une attaque aujourd'hui dans le top monde alors j'ai peu d'adversaires sur ma map j'en ai que quatre j'en ai un très dur qui a dible boosté on essaiera de se le faire je vous montre d'abord les tribus on a le dégât des grenadiers donc moi j'attaque en grenadier donc c'est très très bon pour moi plus 60% on a la santé des tanks je rajoute souvent une barge de tank donc là encore c'est très bon pour moi et contre nous au niveau des tribus on à la santé des super canons plus 45% donc les super canons sont très longs à détruire très dur à détruire ni ça c'est un vrai poison pour pour ma compo et le dégâts des canons plus 60% qui feront beaucoup de mal au autant qu'en fait et qui peuvent parfois être être embêtant ce dégâts des canons ça fait pas de mal aux grenadiers mais ça fait du mal autant que voilà je vous présente mes statuts d'attaque donc j'en ai habituellement 4 par rapport à ces tribus là en tout cas des trois chefs d'oeufs plus une canonière et j'ai rajouté une petite santé des troupes parce que j'ai déjà essayé de faire des vidéos commentées et ça s'est avéré être catastrophique de commenter en même temps que l'on joue donc je me suis dit je me faciliter un petit peu la vie avec la santé des troupes et puis en plus cette santé des troupes devrait me permettre de jouer un peu plus facilement le dit bleu poussé qui est sur ma map allez on pousse tout de suite je vais d'abord booster les gardiens puis les autres chefs-d'oeuvre voilà donc tout est boosté on y va on va commencer par le peut-être le plus simple qui doit être celui là je n'ai pas vu mais a priori il est plus simple parce qu'en fait je par rapport à son nombre de médailles on le voit par rapport à son logo en fait il a un logo tête de loup or donc c'est 1300 1400 médaille alors ce joueur ben on va le faire assez facilement fait genre même presque non j'aurais peut-être pas pu le faire booster parce que non booster parce qu'il a quand même un dégât par seconde qui est assez important mais sinon au niveau santé il a que que 100% de santé c'est à dire le chef d'oeuvre plus une bleue qui doit traîner quelque part un petit gardien bleu alors comment je vais le jouer je vais bombarder ce cet électrocanon comme ça on n'en parlera plus et puis je vais l'attaquer sans doute un petit peu de face puis côté côté gauche ou côté droit je ne sais pas encore et puis après on va faire le contournement jusqu'à détruire le générateur de boucliers ça c'est le plan comment plus j'ai la santé des troupes en plus là je devrais être tranquille alors je vais d'abord bombarder ici donc je vais envoyer deux barrages 1,2,3 obus je pense et peut-être un quatrième obus parfait je vais ici envoyer bullet je vais essayer qui tombe sur une mine alors j'ai pas mis de barge de tank habituellement j'envoie une petite barge de tank bon ici j'ai pas mis on essaiera de faire sans alors je vais faire sauter cette mine c'est super mine là ça fera pas sauter la dernière je voudrais pas que mes grenadiers tombent sur les autres mines je vais envoyer ici un petit obus pour faire tomber la dernière la dernière super mine je vais j'espère que mon héros va revenir très vite devant voilà c'est bon avant la fin des frises c'est parfait alors par contre ici il va pas pouvoir se focaliser à la fois sur la tour de sniper et sur le super canon donc pour l'instant il va vers la tour de sniper donc je vais friser le super canon et le l'électro canon voilà je vais refriser sans doute une seconde fois quoique moi je vais refriser une seconde fois par prudence voilà c'est parfait on va venir on a perdu un petit grenadier mais c'est pas grave j'ai renvoyé une fusée éclairante très vite sur le canon ici pour que bullet reste devant voilà donc la première fusée éclairante c'est pour ramener les troupes côté côté droit et puis la seconde c'est pour que mon héros se repositionne tout de suite en protection allez je suis pas mal là je vais peut-être essayer de me maintenir dans cette position je vais mettre un petit médicat sur mes troupes parce qu'elle souffre quand même pas mal ici des troupes mais ce que je frise quelque chose peut-être le laser il va tomber bientôt j'espère pouvoir redonner de la santé à buvide c'est pas un drame s'il n'en prend pas de santé alors je vais redonner de la santé à buvide par contre je perds deux grenadiers du coup peut-être qu'un non je vais en perdre deux je pense bon c'est pas grave on va gagner c'est le principal je vous avouerai que c'est pas une belle réussite en termes de en termes d'attaque on a fait quand même beaucoup de beaucoup de pertes on va essayer de faire mieux sur les prochaines attaques j'essayais quand même de protéger ces médecins à l'effort était de perdre des troupes là là on va terminer tranquille enfin tranquille pas forcément ultra tranquille mais on va terminer dans les temps je vais commencer à rapprocher mes troupes et j'ai envoyé des bestioles ici c'est pour finir voilà il qu'est ce qu'il me reste il me reste de la canonnière je vais envoyer la canonnière donc par contre ça va être peut-être deux si je peux espérer que les bestioles finissent la mitrailleuse mine à finir en pas donc ce sera qu'un seul qu'un seul obus envoyé mais ça suffit largement pour finir le qg par contre beaucoup de pertes à 1 2 4 5 6 7 8 9 grenadiers c'est beaucoup plus trois médecins ça fait beaucoup on va essayer de faire mieux sur la prochaine attaque pour la prochaine attaque je vais mettre une barge de tank c'est habituel chez moi de mettre une barge de tank donc ici on va mettre une barge de tank on verra alors c'est pas une base non plus très simple pour moi mais bon comment attaquer cette base il ya beaucoup beaucoup de dégâts devant le contournement sous fumie pour passer derrière toutes ses défenses devant est assez problématique parce que j'ai très peu de pointes canonnières avec deux statues de canonnières donc je pense que je vais essayer de de passer sur un des côtés est probablement le côté le côté gauche je vais envoyer bullet contre cette mine et puis je vais en même temps bombarder cet électrocanon qui va me poser problème ça va faire sans doute trois barrages et cinq obus pour bombarder cet électrocanon ouais j'ai regardé les statuts parce que je n'avais pas regardé avant j'ai pas envoyé ma billete est pas tombé sur la mine bon ça c'est pas terrible je vais perdre des troupes peut-être non si j'ai pas perdu de troupe là dessus c'est un vrai coup de chance alors j'ai envoyé mes trois barrages je vais envoyer trois obus je vais redonner un peu de vie aux héros je vais venir sur le côté j'ai pas perdu de troupe ça c'est très très bien je vais remettre une fusée éclairante pour que bullet se positionne bien je vais mettre un obus sur l'électrocanon qui vient de tomber c'est très bien je redonnais de la vie à bullet pour qu'ils repassent devant il as le super canon à focus un de mes mais tant qu'il pourrait bien tomber vincement c'est pas grave là on devrait passer alors je vais laisser comme ça même si je vais avoir des pertes je vais laisser comme ça j'aimerais bien en fait faire tomber le laser pour être franc je vais redonner de la vie à mon héros je vais encore perdre un médecin bon allez maintenant on va passer de l'autre côté voilà on va gagner tranquille le héros pourra reprendre de la vie s'il ya besoin on a beaucoup de temps devant nous est ce que je redonne tout de suite la vie à mon héros oui pour qu'ils repassent devant qui court plus vite que le super canon le focus et que du coup il n'est pas de pertes supplémentaires de troupes là encore on a perdu pas mal de troupes notamment des médecins c'est toujours problématique les médecins parce qu'ils viennent soigner bullet et puis après ils se retrouvent quand on fait un repli des troupes ils se retrouvent en première ligne alors le temps continue à focus le héros c'est très bien le temps pardon le super canon continue à focus le héros c'est très bien on va gagner dans les temps là tranquille hop 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 il faut que je ramène mes troupes on va essayer de protéger le médecin budite c'est pas la peine mais le médecin alors on a de la canonnière on va laisser comme ça toute manière maintenant on est sûr de gagner il nous reste suffisamment de troupes pour faire tomber le le qg à noter vous voyez que l'ici dans l'électro bombe se fait bombarder par les grenadiers ça c'est un classique quand vous avez comme ça une un électro bombe qui menace de vous frisez s'il se trouve derrière le qg il faut essayer de placer les troupes dans l'axe du qg de l'électro bombe comme ça l'électro bombe se fait détruire par tout simplement par parce qu'il est dans l'axe voilà c'est un petit peu le concept allez le deuxième adversaire est détruit même si on a perdu quelques troupes allez troisième joueur en l'occurrence numéro 3 mondial on le voit au niveau du butin du meilleur joueur puisqu'il donne un gros cristal donc le troisième joueur mondial donne un gros cristal le premier donne trois gros cristaux en l'occurrence c'est des bases qui se ressemblent toutes au niveau des premiers mondiaux tous les bâtiments devant le laser devant les lance-focats derrière les boucliers sur les côtés c'est des bases très faciles à jouer en grenadier c'est des bases qui doivent s'adapter à tous les types de troupes en l'occurrence je pense la compo la plus facile à utiliser contre cette base c'est grenadier tant qu'avec bullet alors c'est bien beau de dire ça mais il faut quand même le jouer donc on va réfléchir ici comme comme c'est je pense ce canon là est quand beaucoup plus éloigné que celui-là c'est soit je passe à gauche reste pas sa droite et je peux même attaquer au centre avec en fait je peux je pense que je vais attaquer plutôt côté côté droit quand même parce que ce générateur de bouclier plus simple à atteindre que l'autre voilà ça me paraît plus logique comme ça ça me paraît plus logique comme ça alors j'ai plusieurs techniques après pour l'attaque j'ai peut-être débarqué c'est une technique que je maîtrise pas encore bien mais qui que j'apprends à maîtriser c'est d'ailleurs de débarquer bulliter les temps contre cette partie là pour focus le laser et débarquer les grenadiers face à ce bloc là pour qu'ils bombardent ce bloc là gg j'ai fait qu'une fois donc on verra si ça marche ou pas à noter que cet électro bombe selon cet électro bombe on le détruira sans doute à la canonière voilà on va on va tenter ce type de débarquement allez donc je vais débarquer ici sous fumée mais grenadier mon franco aura je vais commencer à débarquer bullet et les tanks les médecins qui suivent et je vais friser ici avant de me faire toucher voilà il a je vais bombarder 1 2 1 2 3 alors je vais je veux pas friser plus je pense alors de la tour de sniper me touche m'a tué un grenadier mais c'est pas très grave là je vais très vite maintenant ramener mes troupes de l'autre côté je vais redonner de la vie au héros voilà je vais envoyer des bestioles ici pour faire un petit peu de de protection à mes troupes je suis pas mal bullet et voyez là dans un angle où le laser le touche mais il ya rien derrière il n'y a plus aucune troupe derrière donc c'est parfait pour moi je lui redonner un peu de vie je suis vraiment très très bien là toutes les troupes on sont sur le héros et tape le héros et mes grenadiers mais temps que derrière m'a commencé à détruire les bâtiments donc ça c'est très très bien je vais redonner encore un peu de vie aux héros j'ai beaucoup de points de canonnières d'avance bref tout va bien le héros est toujours focus par tout c'est tous les bâtiments adverses je vais lui redonner encore un peu de vie là vous voyez les super canons sont très très loin détruire c'est ce qui reste encore partout sur la map je peux encore redonner une fois de la vie au héros autant dire que je suis très très bien allez on lui redonne un peu de vie voilà le bouclier est tombé donc toutes les troupes qui étaient en train de d'essayer de détruire ce bouclier commence à revenir pour détruire toute la masse de bâtiment qui est derrière le 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 qg voilà alors là le super canon est tombé tout est tombé je vais ramener les troupes ici ce qui est dommage c'est que je suis à deux points de redonner de la vie à mon héros et si je peux je le fais voilà je peux je fais j'espère par contre que les lance roquettes vont commencer à se refixer sur le héros c'est parfait le grenadier qui s'est un peu perdu égaré tout en haut de la map n'est pas touché par la tour de sniper donc on va laisser tout comme ça il reste une mille de 24 pour terminer bon je vais peut-être alors je peux terminer en laissant comme ça mais comme c'est une vidéo et qu'il faut quand même essayer de se donner du rythme je vais dégager le lance roquette j'espère la tour de sniper derrière non c'est pas grave on va rapprocher les troupes du du qg alors les troupes sont très très proches mais logiquement elles se font très très rarement bombardés voyez là elle porte pas de vie elle ne se bombarde pas elle même c'était pas le cas il ya un an à peu près et il ya une mise à jour qui a changé la donne de ce côté là alors je me suis mis un plus en péril parce que du coup la tour de sniper me touche je vous avouerai que très sincèrement si ça avait pas été une vidéo j'aurais laissé en place comme c'était tout à l'heure je ne serais pas embêté et j'aurais laissé en place et que j'ai serait tombé alors là cette fois ci on a perdu beaucoup de médecins quasiment tous les médecins ils ont surtout été perdus sur la fin par la tour de sniper mais on a perdu que 3 3 grenadiers donc c'est plutôt correct faut savoir que les grenadiers aiment bien les bâtiments très resserré et là on a des bâtiments qui sont très proches les uns des autres très resserré donc c'est si ça facilite le travail leur travail alors dernière base 1 avant dernière base il ya celle d'avant qui vient d'apparaître on va la regarder tout de suite ah bah c'est aussi un dit bleu booster donc qu'il reste de 10 bleus booster alors je vais regarder le dégâts des bâtiments il a trois statuts de dégâts des bâtiments il est chaud lui il est très très chaud alors l'avantage c'est que du coup il a que six statuts en fait il a le chef-d'oeuvre plus trois statuts de dégâts des bâtiments donc il a que six statuts de santé des bâtiments donc il doit être jouable alors est-ce que je leur tente de la même manière que l'autre tout à l'heure possible j'ai trouvé que mon attaque était pas mal ok on va on va le tenter comme ça et puis après en réfléchissant je vais débarquer peut-être les grenadiers un peu plus de ce côté là et je vais débarquer bullet un peu plus vers le centre 8 l'important c'est surtout qui détourne le laser donc faut qu'il arrive à temps pour que le laser se focus sur lui faut pas que j'oublie ici de frise et des tours de ce n'est pas raison tirer une fois c'est pas grave mais après faut les frise alors c'est chaud quand même un minimum pour l'instant n'a pas perdu de troupes je vais redonner de la vie aux héros je vais rester dans cette position que j'aime bien aïe 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 par contre faut pas que je perde de grenadiers là j'aimais bien la position et voilà là là c'est la cata ce qu'alors le fumig je voulais je voulais pas envoyer un fumig je vous ai envoyé des bestioles comme je vous ai dit commenter en même temps que l'on joue c'est pas évident alors j'ai perdu très peu de troupes donc je vais continuer quand même je vais friser ici le super canon qui commence à à fixer autre chose que mon que mon héros c'est pareil le laser il frise autre chose que les héros à noter que là j'ai pas utilisé les bombardements contrairement à tout à l'heure faut très vite que je m'occupe de ce laser c'est chaud faut que je redonne de la vie aux héros il va falloir que je refris le laser alors là on n'est pas forcément très très bien on n'est pas forcément très très mal je vais essayer de ramener tout le monde ami je suis pas mal franchement je suis pas mal par contre ce canon ce suis ce canon et je dis bien est très embêtant bon alors est ce que je peux m'en sortir je pense problème c'est que j'ai perdu mes tanks et que le héros va pas forcément retrouver de la vie alors s'il n'y avait pas il se je vais pas y arriver on peut repartir je pense en arrière on n'y arrivera pas mais on n'est pas loin franchement n'est pas loin alors l'un des gros soucis que j'ai eu c'est ce fut mis que j'ai envoyé à la paix à la place des bestioles je pense que mon débarquement est pas mal en fait par contre je manque vraiment de temps donc je vais débarquer les grenadiers comme ça j'en ai perdu un c'est dommage mais c'est pas grave on va j'espère mieux s'en sortir comme ça j'en ai perdu qu'un ça c'est bien quand même je vais redonner de la vie aux héros je vais envoyer ici des bestioles le problème c'est que les médecins ils se souvient derrière ils sont plus dans la dans l'axe alors j'ai perdu beaucoup de beaucoup de deux de grenadiers sur le côté mais bon je suis pas si mal je pense je pense que je suis bien il faut que je frise ici alors il me reste 106 points de canonnière donc ça fait un c'est pour ça que je dis que je suis bien c'est parce qu'il me reste des points de canaux alors je vais pas friser c'est l'avant je frise un laser un peu plus là je vais pas le friser je vais éventuellement mettre un médic qui est ici moi je suis bien j'aime beaucoup ma position faut que le bouclier et voilà tout est tombé ici faut ramener très vite les troupes là bas de l'autre côté essayer de protéger un peu tout le monde envoyer des bestioles ici en espérant qu'elles détruisent les mines et surtout non elles ont pas détruit le canon c'est pas grave on va laisser comme ça j'espère pas perdre de grenadiers j'ai peut-être en perdre un j'en perd un c'est pas grave je vais redonner de la vie au héros je suis vraiment bien là parce qu'on va faire tomber le second bouclier reste deux minutes j'aime bien ma position il me reste deux tanks je suis vraiment bien alors le seul souci que j'ai c'est vis-à-vis de ce super canon je vais essayer de le détruire voilà il est détruit franchement j'aime bien ma position je pense qu'on va gagner pas évident évident mais je pense qu'on va gagner voilà on revient au centre alors j'ai plusieurs options ici pour protéger mes troupes je vais mettre un médic kit de médic kit en fait faut que le héros arrive à temps avant qu'on perd nos troupes voilà le héros passe devant il faut impérativement ici clé alors des fois les voilà ce qui se passe ça c'est que les lance requêtes ont décidé de fixer encore les grenadiers alors qu'ils ont les héros devant donc je protège mes troupes avec un fumi c'est préférable il reste 34 secondes ça devrait suffire pour finir ce qg pireilleux mais on s'en sort alors je peux vous dire que je m'en sors grâce à ma cinquième statut de de santé des troupes sinon je serai pas passé allez alors c'est un 9,5 bleu booster pas si mal on va aller voir le dit bleu booster l'autre dit bleu booster maintenant allez alors l'autre dit bleu booster je l'ai déjà vu j'avais envisagé de le faire avec une autre compos de troupes que je vois ça ouais je pense que je vais le faire son médecin celui là c'est une technique moi je vais essayer de le faire sans médecin avec je pense trois barges de tank en fait habituellement je mets plutôt deux mais j'ai en mettre trois je pense alors quel est le concept en fait ici c'est que les les tanks plus bullies vont protéger nos grenadiers et l'idée c'est que le laser qui va nous taper dessus comme tout comme les autres fois où je vous ai montré des attaques là je vais essayer de faire en sorte que le laser ne tape jamais les grenadiers donc le laser visibilité que derrière bullet y ait pas de grenadiers voilà donc l'idée ça va être de débarquer les tanks de ce côté droit gauche de ce côté droit un au centre avec bullet au centre et les grenadiers uniquement sur les côtés et idéalement ce qu'on va essayer de faire c'est de détruire les deux boucliers ici et d'avancer progressivement de tout détruit en fait et par contre le gros souci ça va être ce canon qu'il faudra peut-être bombarder qu'il faudra même sans doute bombarder je vais d'ailleurs lui faire un petit bombardement préventif avec deux barrages deux obus avant de débarquer allez on y va on verra bien ce que ça donne un deux barrages un deux obus voilà et derrière je débarque donc mes tanks ici les tanks aussi sur les côtés et les grenadiers sur les côtés je vais en débarquer un plus côté gauche pourquoi pas donc là pour l'instant c'est pas détruire plus que ça on les les tanks perd un peu de vie avec les tours de sniper mais bon ça va je vais redonner de la vie au héros il nous reste beaucoup de points de canonnières donc ça c'est bien aussi par contre faut pas que je perds de temps qu'ici on faut que j'évite de perdre des temps que ça c'est très très important je vais friser ici j'ai peut-être frisé un peu tout faut que je redonne de la vie au héros je vais friser ici très important de pas perdre de temps parce que les tanks sont sont la protection des contre les lances requêtes d'ailleurs là il ya un lance requêtes qui me tire dessus sur mes grenadiers je peux vous dire que je fais pas le fier je vais redonner de la vie au héros les tanks repasse devant ici on va ici mince j'ai pas de point de canonnières pour redonner de la santé ça va être compliqué ça va être très compliqué donc là on va échouer un clairement manifestement première tentative est un échec je pense ouais c'est une certitude je vais replier alors qu'est ce que je peux faire pour améliorer qu'est ce que je peux faire pour améliorer je vais essayer de débarquer bulliter deux temps que de ce côté là prince et que cette tour de sniper des risques de nous tirer dessus mais bon étant un temps qu'ils aient des grenadiers de ce côté là il avancé comme ça et puis tant pis pour le second bouclier on s'en occupera pas on essaiera de détruire le qg le problème c'est que comme j'ai pas de médecin ça va être très compliqué je vais tenter j'y crois pas cette stratégie mais bon je vais au moins tenter et puis après je verrai comment m'en sortir j'ai redonné de la vie au héros faut pas que je perde de temps que là bon dieu que les temps qu'ils se refont pas de santé avec les médecins n'y a pas de médecin allez je vais redonner de la vie au héros je vais friser ici très important sinon on va se faire massacrer je vais redonner de la vie au héros je vais refuser ici bon on n'est pas bien à nouveau on n'est pas bien tant pis je vais continuer comme ça je vais redonner de la vie au héros alors j'ai fait tomber heureusement pour moi l'un des je reste pas bien je pense mais bon faut que je redonne la vie au héros mais est ce que je peux je sais pas je peux ça c'est bien alors là après comment je m'en sors plusieurs options sont réessayées aïe 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 mi grenadier souffle de ce côté là c'est assez assez dur je sais pas encore comment je vais faire est ce que je vais m'occuper du second bouclier ou pas on va essayer de s'occuper du second bouclier le problème c'est que j'ai plus de points de canaux donc le déminage on va oublier aïe 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 c'est la canne c'est la catastrophe j'ai perdu tous mes grenadiers dans ce dans ce choix là donc l'or n'y arrivera pas clairement s'il restait mes grenadiers j'y serais arrivé comme tout à l'heure mais là je crois que je n'y arriverai pas c'est une certitude même alors ce qu'il faut noter c'est que j'ai pas utilisé de bombardement donc ça c'est forcément une erreur puisque quand on bombarde pas ben on ne se passe et sa canonia je suis pas loin c'est clair que je suis pas loin il reste une minute on va essayer c'est jamais je vais mettre un petit medic kit ici je vais envoyer une fusée éclairante pour que le héros reste devant moi j'y crois moyen j'y crois assez moyen mais bon qui sait comme on dit sur un malentendu il reste un barrage et deux obus sont dans un barrage et un obus sur un malentendu ça peut passer on n'est pas loin on n'est pas loin franchement on n'est pas loin et je vais envoyer mon barrage je suis envoyé mon obus alors le héros est tombé si j'ai un deuxième obus allez 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 et oui c'est passé bon je vous avouerai que j'y croyais pas trop sur la seconde attaque je me voyais ré attaquer à nouveau bon ben on est passé c'est très bien on a fait un joueur dix bleus boosté à 9,5 bleus boosté un joueur avec qui était troisième mondiale lors de ses attaques qui en a fait ça donc avec je vous montre ici lors d'un replay on a fait ça avec donc 64% de dégâts des troupes 98% de santé 116% de canon hier en plus voyez on a fait que deux fell ce qui est pas mal d'autant que je commente c'est compliqué de commenter je voulais dire en jouant et avec les tribus donc dégâts des grenadiers plus 60% santé des tanks plus 45% et contre nous santé des super canons plus 45% et dégâts des canons 60% voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et puis va peut-être à une prochaine pour une autre vidéo à savoir juste une précision sur mon rush j'ai encore un palier à franchir qui est 1642 c'est le palier je crois record france record oui record français 1642 et après l'issue les paliers suivants c'est 1700 et 1725 et 1700 et 1725 je crois que je n'y arriverai pas autant 1642 j'y crois beaucoup autant 1700 et 1725 j'ai moins moins d'espoir pour pour obtenir ces paniers voilà j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos commenter n'hésitez pas à mettre des commentaires j'essaierai d'y répondre des commentaires sous la vidéo j'essaierai d'y répondre voilà je vous souhaite de bonnes parties sur vos mitch et puis si vous connaissez pas cette compo m'a testé la moyenne est très sympathique avec bullet voilà à plus